Salut à tous, bienvenue sur TV7, bienvenue dans Open. Bonjour José Garcia. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce très beau lieu. Si vous voulez une orange, une mandarine et tout ce qu'il faut derrière. C'est un endroit très bien achalandé. Surtout une très belle carte des vins, Gordon Ramsay. Ah oui, Gordon Ramsay, bien sûr. Merci d'être avec nous à l'occasion de l'avant-première Bordelaise du nouveau long métrage de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères, à vos côtés Ludivine Sagné, Jean-Paul Rouve, Ramzy Ledia et bien d'autres. Je me permets, pour démarrer cet entretien, de vous dire que vous y êtes excellent et je ne vous fais pas de la lèche. C'est gentil, merci. Excellent parce que vous y êtes drôle mais également tendre, des fois un peu dans la douleur. C'est ça toute la palette d'un acteur ? La palette, c'est toujours difficile parce qu'en fait, c'est en fonction des rôles. C'est-à-dire qu'on peut l'étendre, on peut la refermer. Quelquefois, on peut tenir sur une seule idée et cette idée, elle peut vous mener à quelque chose de beaucoup plus complexe. En fait, c'est comme le vin des acteurs. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur plein de strates différentes. C'est l'assemblage qui est important. Et quand on fait les bons choix, on sort un très bon minésime. Et quand on fait un choix ou quand on a été malmené un peu par les intempéries, par le temps, par la fatigue, par plein de choses qui peuvent vous arriver en plus, ça donne quelque chose de plus âpre. Mais en tout cas, il y a toujours le caractère du vigneron. Et le vigneron, en l'occurrence, c'est Jean-Paul Rouve. Des rôles comme celui-là, quand on vous le propose, c'est un cadeau du ciel ? C'est un vrai cadeau. C'est arrivé en plus à un moment particulier et à un moment parfait. Il y a comme ça des rencontres. Vous savez, on a la chance de tomber sur... Au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Oui, c'est ça. Je me souviens du film de Costa Gavras. Il est arrivé aussi au bon moment. Il y a plein de films comme ça qui sont des extensions d'Humaine de la lutte, de Jiparelle. Il est arrivé au bon moment. Il y a plein de choses. La vérité aussi. La vérité, si je m'en est arrivé au bon moment. Piro, qu'est-ce que tu vous fous ? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors ? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça. Parce que c'est pas ton frère, peut-être ? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. En même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. J'ai eu que des galères. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra ? Sarah. Sarah ? Je veux plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi ? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliez le nom de sa femme. Mais écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Non, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai des têtes d'enterrement. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit. Non, mais ça va, ils sont morts, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui ? Avec sa mère. Pourquoi il a pensé à vous, Jean-Paul Rouf, celui que vous appelez le bon patron ? Écoutez, un instant de grâce. Je sais pas. Parce que je pense que quand on est acteur, en fait, on aime les autres acteurs. On regarde ce que font les autres. On décèle très vite la part de tendresse, la part d'écoute, la part d'attente. Et on voit très vite les gens qui n'ont pas mis ça en place chez eux. Voilà. Donc, on adore. Les acteurs adorent rencontrer d'autres acteurs pour pouvoir jouer. Acteur, actrice. Ludivine, c'est pareil. On se connaît depuis des années. On n'avait jamais joué ensemble il y a très très longtemps de ça. On avait réussi à faire un petit truc sur l'écologie. Elle était toute jeune. C'était trop mignon. C'est la première rencontre avec elle. C'était trop mignon. Et donc voilà. Et puis Ramzi, on a déjà fait les seigneurs. C'était un chien fou. Et là, on retrouve le Ramzi que nous, on connaît. Qui est un type tendre, gentil, attentionné. Plein de valeurs. Plein de valeurs, Ramzi. J'ai tout donné pour cette boîte. Je vais faire quoi maintenant ? Au prix où vous me jetez, j'ai droit à quelques insultes. Canard. Pardon ? Je signe où, fils de la pute ? Murtilo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde ! Ça joue tout le temps, grand frère, avec toi. Mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Je sais pas Ne changera pas le monde Il nous changera pas Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard ? La famille va s'agrandir. Oh, génial ! Ah bon, mais avec qui ? Tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Jean-Paul Roux n'a pas voulu me le dire. Ça a été la foire à la déconne sur le plateau ou pas du tout ? Non, vous savez, en fait, on peut déconner en dehors des moments de plateau. Mais quand on vient, en fait, on est quand même possédé par ce qu'on fait. Les gens ne se rendent pas compte. Enfin, nous, on jubile pendant qu'on est en train d'attendre. On est concentré au moment où on doit travailler. Mais la première chose, c'est d'abord de réussir une scène. Quand la scène est réussie, après, il y a toujours le moment de déconne ou une phrase ou un truc. Mais quand on est avec un metteur en scène qui, en même temps, est acteur, il faut respecter ça pendant tout le temps pour ne pas le perturber ou l'embarquer ailleurs. On est obligé de suivre, d'être très concentré, de le mettre dans un écrin, comme il nous met dans un écrin. Et puis après, alors la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on faisait les mix. Il faisait très froid et on a trouvé un endroit à Angoulême qui est absolument incroyable. Il s'appelle le Café Chaud où on a joué dedans et tout. C'est la scène de karaoké ? Oui. D'accord. Et donc, le patron du Café Chaud nous accueillait tous les soirs avec les usages. Donc, du coup, on a pu passer beaucoup de temps ensemble avant de pouvoir dormir. Parce qu'en fait, c'est comme si on terminait le travail à 17h. Là, on terminait à 2h30 du matin. C'est vrai que c'était un peu compliqué d'aller se coucher tout de suite. Donc, on avait le temps de boire quelques coups et de passer du temps ensemble. Ça fait aussi partie, avec le froid en plus, ça fait toujours plaisir. Et avec tous ces potes acteurs qui passent derrière la caméra, ça vous titille pas ? Alors moi, je ne sais pas le faire avec la caméra. Moi, je me suis… Maintenant, depuis un an, j'ai plus travaillé sur l'écriture, sur la connaissance de l'écriture, la structure et tout ça. Parce que ce qui me plaît, moi, c'est plus de faire ce que je fais en tant qu'acteur, c'est-à-dire développer ou des caractères ou des personnages ou des scènes ou des histoires. Parce que je trouve toujours… Moi, je suis le contraire de Jean-Paul. C'est-à-dire que lui, il aime la vie. Moi, j'aime la démesure et je trouve qu'il n'y a jamais assez d'extravagance ou de situations assez extravagantes. Parce que j'ai vécu toute ma vie dans des choses qui étaient absolument hallucinantes et que je suis entouré de gens qui sont assez hors du commun, extraordinaires, comme on dit. Et que je fais toujours tous les sports qui sont les plus tordus qu'ils soient, qui me mettent dans… Ah oui, c'est toujours le cas. Ah oui. Ça ne fait que monter. Les sports de glisse, c'est vous, c'est toujours le grand amour. Vous savez, quand on dit qu'avec l'âge, on s'assagit, en fait, moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai mis les moteurs en avant. Je crois qu'à 70 ans, si j'arrive jusque-là, je ferai du best jump, oui. On s'était vu pour Fanzi, je crois, réalisé par votre épouse en 2013, 2014, 2013. Oui, 2013. Le cinéma, il a évolué depuis… Depuis, il y a eu Netflix. Ah, mais moi, je suis très heureux de Netflix. Très, très heureux. Ah oui, les plateformes, je trouve ça génial. Parce que là, tout d'un coup, si vous voulez, c'est… Le fait de rester dans sa petite zone de confort, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on voyait qu'il y avait une espèce de roulade. Et là, maintenant, avec Netflix, on voit ce que les gens peuvent faire à partir du moment où ils travaillent énormément sur le scénario. Donc, je trouve ça très, très positif de se battre justement pour comprendre que… Qu'est-ce qui va faire que pour le prix d'un abonnement d'un mois, on va être obligé… Les gens vont venir nous voir au cinéma. Et moi, j'adore ça. Parce que je trouve que rester dans une zone de confort, c'est ce qui m'énerve le plus. Et je trouve que là, maintenant, il va falloir se chauffer. C'est pour ça que je me suis mis à l'écriture et tout. Parce que je me dis, voilà, là, maintenant, il va falloir être meilleur. Il va falloir dire aux gens, venez nous voir. Là, ça va être top. José Garcia, personnage de série récurrent. C'est dans les tuyaux ? Peut-être. Peut-être. On va voir. Moi, j'adore. C'est un travail complètement différent. C'est encore une autre approche. Les personnages de série, vous savez, n'évoluent pas. C'est encore une autre approche. C'est pas le théâtre. C'est encore autre chose. Et puis, il y a une vitesse d'exécution qui me plaît. Parce qu'il faut être bon tout le temps. Il faut être concentré tout le temps. Moi, j'adore ça. J'adore être tout le temps un peu comme les moines chez Olin. Toujours dans un inconfort. En tout cas, quand je travaille. Après, dans la vie, j'adore la recoulade. Vous voyez ça, j'adore ça. Le petit cuir. Ça veut dire que le cinéma dont on parle, le cinéma de papa, il est en danger ? Écoutez, le cinéma de papa, ça fait déjà un bout de temps qu'il est là. Et en même temps, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas du tout comme au cinéma de papa. Mais ce qui a été un peu inconfort, surtout en France et dans beaucoup de pays d'Europe, mais surtout en France, c'est qu'un système a permis à pas mal de gens de laisser des scénarios à moitié écrits pour que les acteurs ou les réalisateurs ou les deux ensemble viennent subvenir à ces histoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez investi dans l'écriture. On n'a pas été assez sérieux. Il y a des grands producteurs qui ont été là pour décider de certains films. Et ces films-là ont toujours été menés à bien. Mais à un moment, les gens se sont mis dans une espèce de confort. Et là, c'est bien qu'il y ait une paire de gifles qui repartent. Parce que c'est une paire de gifles qu'on se donne tous. Ce n'est pas une question. Je ne suis pas en train de critiquer ni les uns ni les autres. Mais je pense qu'il va y avoir une évolution. Je pense qu'il y a quelque chose d'important. Je trouve que maintenant, pour tout le cinéma d'auteur, il faut absolument créer une plateforme pour que les gens puissent voir et revoir des films qui sont des films d'auteurs que les gens n'ont pas l'occasion de voir. Parce que c'est encore plus dur qu'avant pour les films d'auteurs. Et je trouve que pour préserver ça, je trouve que même dans l'Académie des Césars, moi, je fais partie de l'Académie des Césars, donc j'ai la chance d'avoir un coffret avec tous les DVD. Je pense que maintenant, l'État devrait faire ça. C'est-à-dire une espèce de plateforme avec le cinéma français qu'on peut venir chercher. Ce serait une belle manière d'investir. Parce que moi, j'adore dans le coffret des Césars. Il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de voir. Il y a trop de films. Puis je vois des petites perles. Je vois des choses. Je vois des acteurs formidables. Des sujets que je ne serais pas allé voir au cinéma ou que je n'ai pas eu le temps d'aller voir au cinéma et que je redécouvre. Il ne faut pas qu'ils se perdent. C'est très important. Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, vous étiez chauffeur de salles à nulle part ailleurs. Vous vous doutiez que ce soir, vous parleriez cinéma dans ce très beau canapé ? J'étais en survie. Je ne croyais même pas aller jusque-là et je ne croyais même pas être en vie. Non, c'est des... C'est des chances incroyables. Je suis un peu comme un type qui serait tombé dans le coma et qui serait revenu. Je suis passé dix ans quand même dans la flotte. Ouais, ouais. C'était compliqué pour l'ego d'être chauffeur de salles ? Pour ? Pour l'ego ? Ah non. Je n'ai jamais eu d'ego moi. Enfin si, j'ai un ego très fort. Mais je n'ai pas de... Moi, je peux faire n'importe quoi. S'il faut que je m'en sorte, je n'ai pas en plus d'ego d'acteur, de trucs. Moi, je ne me considère jamais comme un type qui a réussi ou un truc comme ça. Je repars toujours à zéro avec les autres acteurs. Je suis pareil que les autres acteurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hierarchie chez moi. Il y a comment je vais me démerder pour m'en sortir. Et je crois que c'est ça qui fait que je m'entends bien avec tous les autres acteurs parce qu'ils me voient moins dans la difficulté. Je n'arrive jamais avec une connaissance. Je ne peux pas dire quoi que ce soit à d'autres acteurs. Je suis là pour aider au maximum avec mon expérience. Mon expérience me permet d'aider les autres. Si je peux les aider à être bien, je sais qu'à un moment, ou aider les gens de la technique et tout. Je sais qu'à un moment, je vais poser le genou à un moment et qu'ils vont être là pour m'aider. Philippe Gildas nous a quittés. Antoine Deconne a perdu un papa. Vous avez perdu un tonton ? On a tous perdu un papa, vous savez. En fait, c'est la bienveillance, l'élégance, la classe, le professionnalisme. Et puis quelqu'un aussi qui ne se prenait pas du tout au sérieux. Voilà. Et d'avoir eu surtout la chance de pouvoir lui dire au revoir. Ouais, ouais. On va vous dire au revoir. Allez, sur quelque chose de plus gai, José Garcia. Sur quoi ? Plus gai ? Freddy Mercury ! Ça sera le mot de la fin. Vous mettez les queens ! Voilà. Vous êtes allé voir Bohemian Rhapsody ? Non, j'ai très envie. Il faut y aller. Très, très envie. Super biopic. Ça, j'aurais voulu jouer, oui. Jouer Freddy Mercury ? Avec ta petite poustache et les dents comme ça ? Mais oui, mais non. Déjà, à l'époque, il y a 20 ans de ça, j'aurais été trop gros. On m'aurait demandé de jouer à John Bellucci, tout comme ça. C'est mon problème. Merci José Garcia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.